ils disent que la ddr est divisée qu'il y a un rupture chez la ddr la rupture dans la ddr qu'il y a la bagarre dans la ddr il y a tout que la ddr c'est fini pour la ddr et regardez ce qu'ils ont fait je vous laisse regarder deux vidéos et puis on revient regardez avec moi ce qu'ils ont fait voilà je retourne la caméra pour vous regardez le titre de la vidéo l'imam berté quitte la ddr car ce dernier ne prêche pas l'islam mais la bible pour gagner de l'argent sur internet regardez le titre de la vidéo la vidéo c'est vous qui dites que nous on est devant parce que vous appuyez sur l'islam pour avoir ses titres ses honneurs mais vous ne défendez pas l'islam c'est vos ventres vos poches vous défendez oui mon coeur saigne c'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane c'est vous qui dites que vous êtes les déposités de l'islam c'est vous qui dites que nous on est devant parce que vous appuyez sur l'islam pour avoir ses titres ses honneurs mais vous ne défendez pas l'islam c'est vos ventres vos poches vous défendez oui mon coeur saigne selon les koufars vous avez vu ce qu'ils ont fait ils ont juste coupé la vidéo ils ont coupé la vidéo d'éléments bêtés ils ont mis un titre l'imam bêté quitte la ddr car ces derniers ne prêchent pas l'islam mais mais la bible pour gagner de l'agent sur internet du coup ils ont coupé la vidéo où l'imam bêté disait ceci c'est vous qui dit que vous êtes les déposités de l'islam c'est vous qui dit que nous on est devant parce que vous appuyez sur l'islam pour avoir ses titres ses honneurs mais vous ne défendez pas l'islam c'est vos ventres vos poches vous défendez très bien donc pour eux ils ont voulu faire croire aux gens regardez le titre pour eux l'imam bêté quitte la ddr donc ce ce prêche là s'adresse à la ddr selon les dits de koufars kala il dit mécréance et mécréa c'est ça qui est là regardez bien en fonction en fonction de ceci on va prendre un verset du courant d'abord avant de vous montrer la vérité allez dit quoi dans le courant d'abord avant de partir dans le courant regardez ceci voilà ce qu'elle a dit oh vous qui avez cru si un pervers vous apporte une nouvelle voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite par la suite ce que vous faites et ce que vous avez fait allez dit quand quelqu'un vous apporte une information vérifier bien vérifier bien l'information sinon vous allez vous faire du temps vous allez faire du temps aux autres et vous allez regretter par la suite alors et regardez maintenant l'intégralité de la de la réelle la vidéo voici la vraie vidéo ici on appuie pause on va écouter ensemble la vraie vidéo le limon m'a fait le 29 avril je crois pas le 29 avril 2023 voilà il a mis extrait du coup tout bas sur la responsabilité des dirigeants religieux dans la préservation de la sacralité des mosquées donc ici les membres est en train de parler de ce qui s'est passé dans les mots dans la mosquée compte tenu du on sait tous du mariage du de coni tour et qui a fait un peu le buzz un peu partout parce qu'il ya une action qui s'est posé bon bref moi je vais pas revenir dessus donc voilà ce que l'imam disait au prélude de ses propos à la genèse de ses propos voilà c'est que l'imam disait la communauté musulmane ivoirienne en côte d'ivoire dans son ensemble mais à sa tête les imams ont démissionné oui mon coeur saignent c'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane c'est vous qui dites que vous êtes les dépositaires de l'islam c'est vous qui dites que nous on est devant les imams sont au dessus de tout parce que vous vous appuyez sur l'islam pour avoir ses titres ses honneurs mais vous ne défendez pas l'islam c'est votre faute pour vous défendez nous sommes en train de livrer la communauté musulmane aux acteurs de télévision le cinéma oui la mosquée en train de durer salle de spectacle il reste un peu on va appeler centre culturel salle de spectacle et non mosquée voilà 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 de ce dont l'imam parlait voilà l'imam parlait de ce qui s'est passé dans la mosquée et il est en train d'interpeller les imams du coup le couffard lui il a coupé il a coupé ici il a coupé tout ça là écoutez regardez dans son ensemble il a coupé tout là là mais à sa tête les imams ont démissionné le couffard lui il a coupé la partie oui mon coeur saigne voilà les chrétiens ont coupé la partie c'est vous qui dites que vous êtes les garants de la religion musulmane voilà et puis donc ils ont pris la partie de la partie de la 17e seconde vous voyez une vidéo de 16 de 16 minutes et ils ont pris de la 17e seconde et puis ils sont allés c'est vous qui dites que vous êtes les dépositeurs de l'islam voilà vous voyez ils ont coupé la partie ils ont coupé la partie ils ont coupé la partie ils sont venus mettre ici sur les pages tic toc l'imam bt quitte la ddr car c'est le dernier ne prêche pas l'islam mais la bible pour gagner de l'argent sur internet vous voyez vous voyez c'est clair donc ça fait un de deux on vous montre une deuxième vidéo ils ont partagé encore une autre vidéo regardez lui qui fait ça là voilà son visage le gars qui fait ça là voilà son visage ici le voici c'est lui là mais c'est que ceux qui suivent la ddr se souviennent de lui avec son gars ici voilà son gars en bas voilà les deux c'est les deux là qui font ça lui et lui on laissait parce que tu es là non et lui son gars c'est les deux qui font ça c'est les deux qui font ça donc ensuite nous ont fait encore une autre vidéo voilà c'est le bengis là c'est lui ils ont fait encore une autre vidéo sur voilà lui là lui là lui qui est là voilà lui là lui qui fait ça vous voyez sa page là il ne faut que couper mes vidéos partager maintenant il a fait quelque chose regardez regardez la deuxième vidéo qu'il a faite il dit ismail akka déclare la fin de la ddr virgule un projet anti christ il regrette d'avoir fait la dawa il arrête d'avoir fait de la dawa un business qui se met à 4 déclare la fin de la ddr un projet anti christ il regrette d'avoir fait la dawa il regrette d'avoir fait de la dawa plutôt un business regardez le titre de la vidéo maintenant écoutons la vidéo soit c'était maintenant on essaie de prendre conscience d'années au pdr toi ou moi on essaie de prendre conscience d'années au pdr ça fait trois secondes seulement trois secondes ça a dit que trois secondes regardez le titre ismail akka a déclaré la fin de la ddr un projet anti christ il regrette d'avoir fait de la dawa un business vous voyez alors que tous ceux qui ont regardé ce live c'est un direct que j'ai fait cette année je crois c'est un direct que j'ai fait un vendredi où je parlais de la mort où je disais que nous tous on va disparaître à un moment donné on va partir comme si on n'avait jamais existé on va quitter la terre et on va rendre compte de nos actions auprès de la et qu'ils étaient mouillent et impératifs nous devaient à nos âmes et de prendre conscience et de se répandir avant que la mort ne vienne à nous j'ai parlé en général et dans les propos j'ai cité j'ai dit c'est fini on ne parlera plus de nous mais ils ont coupé juste la partie là toi ou moi ou ddr ou c'est fini on ne parlera plus de nous puis ils ont coupé juste la partie et puis ils sont venus mettre ici les musulmans me sentent les rimes mais il y a d'autres qui disent mais ah vous aussi regardez ouais c'est un montage rien qui dit un homme qui est digne peut faire ce que tu as fait tu vois pourquoi tu fais ça il s'en fout vous voyez et m qui dit je dois venir me former pour coupage de vidéo chez toi c'est moi qu'ils ont fini à couper vidéo regardez il vous montre la troisième vidéo la troisième vidéo ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est la catastrophe regardez ce qu'ils ont fait jésus m'a visité dans la caba jésus est venu dans la caba j'étais à la mer jésus c'est réveilleur même là-bas jésus jésus m'a dit dans cette vidéo vous me faites trop rire pourquoi parce que écoutez comment ils sont forts ils sont forts les gars ils sont forts ils sont forts ils sont forts regardez ce qu'ils ont fait regardez ce qu'ils ont fait jésus est venu dans la caba jésus est venu dans la caba j'étais à la mer jésus s'est réveilleur même là-bas jésus a dit jésus m'a visité regardez le titre Oustace Diani se répand et renonce à cette divinité arabe Allah dans la caba oui jésus m'a visité dans la caba jésus est venu dans la caba j'étais à la mer jésus s'est réveilleur même là-bas jésus a dit jésus m'a visité dans la caba ouais ma batterie elle ferme très bien donc les gars vous attendez c'est sérieux Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, avise-moi pas si on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, mais les gars sont désespérés. Est-ce qu'on peut faire ça normalement? Écoutez, écoutez, écoutez. Jésus est venu dans la cave. J'étais à la Mecque. Jésus s'est révélère. Il est même là-bas Jésus a dit. C'est-ce que j'ai eu? Jésus est venu dans la carma, j'étais à l'amec, Jésus s'est révélé, elle est même là-bas, Jésus, Dieu Jésus m'a visité dans la carma, Jésus est venu dans la carma, j'étais à l'amec, Jésus s'est révélé, elle est même là-bas, Jésus, Dieu En fait, dans la vidéo, ça, c'est le las, ça, c'est le coup de chapeau, ouais, ils sont forts Ici, tous ceux qui ont regardé le live, vous pouvez aller sur la page de sa dernière et puis sur ma page, vous pouvez regarder aussi. Le live, il existe. Vous allez voir quelque chose où ça se parlait de ceux qui parlaient de... Je ne sais pas si il parlait d'une femme ou bien d'un homme qui disait que... De ceux qui disent qu'ils étaient musulmans et puis sont devenus chrétiens. Ils sont allés à la Mecque. Jésus les a révélés. Les trucs, ils ont vu des choses à la Kaaba. Jésus-même était Dieu à la Kaaba. En fait, voilà, Oussan est en train de dénoncer ceux qui disent ça. En fait, ils ont coupé juste la partie. Oussan est en train de parler. Comme si les propos venaient d'Oustaz. Comme si c'est ce que Oussan disait. C'est lui-même qui a vécu ça et puis l'a expliqué ça. Donc, on les écoute ensemble. Jésus m'a visité dans la Kaaba. Jésus a venu dans la Kaaba. J'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé. Il est même là-bas, Jésus a dit... Et puis, ils sont forts. Et les gars, applaudissons pour... Franchement. Ok ? Regarde toi. D'accord. Donc, c'était un peu ça, les gars. Voilà. Voilà le travail de nos frères chrétiens maintenant. Voilà. Le désespoir. Vous voyez. Le désespoir. Voilà. C'est une go. Voilà. C'est une go qui a dit qu'elle était parti à la Kaaba. La vie de Jésus là-bas. Tout, 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 tout. Donc, c'était un peu ça. Bon, bref. Vous avez vu un peu comment nos frères sont désespérés. Il passe peut-être dans les vidéos. Le voici ici. Le voici ici. Qui se souvient de lui ? Il a été humilié. Le voici. Le voici dans son ventre. Son style. Le voici ici. Le monsieur en rouge. C'est lui qui fait là. C'est lui qui fait tout. Il est venu à Figueroon l'a bien maté. Il est reparti. Maintenant, il se cache derrière les vidéos. Il dit bon, ok. Comme vous m'avez maté là, vous allez voir ce qu'il y a fait. Maintenant, il fait le collage vidéo. Le truc. Il coupe, coupe les patties. Regardez. Il met les titres. Regardez. Que Dieu soit loué. Ce fils d'Imambe se cache. Par peur, car il a découvert la vérité. Soit 97.3. Le courant déclare que Mohamed est dans les garments. Il y a toutes les bêtises comme ça en fait. Donc bref. C'était pour vous rassurer. Désolé pour la qualité des droits. C'était pour vous rassurer. Que il n'y a rien dans la DDR. La DDR se porte à merveille. Voilà. La DDR se porte à merveille. Actuellement.